Bonjour, chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mardi 14 avril 2020. On commence avec les béliers. Essayez d'accorder plus d'importance aux petites attentions, non seulement avec la personne que vous aimez, mais aussi avec les plus âgés de la maison, votre grand-père, votre mère, vos oncles. Au travail, vous feriez mieux d'être discret. Ne prenez pas un rôle auquel vous n'êtes peut-être pas préparé. Vous devrez rechercher les contrats de vos consommations actuelles, électricité ou internet, car une entreprise a l'intention de vous faire payer une facture plus élevée qu'il ne devrait. Taureau. Si vous avez demandé à d'autres personnes de réaliser un travail, vous n'arriverez pas à leur faire entièrement confiance et vous prendrez au final la peine de vérifier ce qui a été fait. Vous devrez apprendre à déléguer. Vénus vous encouragera à prendre soin de votre apparence. Vous apprécierez renvoyer une image intacte de vous. Mais sachez que rien n'est plus attrayant que la sérénité intérieure. Gémeaux. Vous respectez au mieux tous vos engagements sans problème ni retard. Les conditions ne sont pas toujours faciles et votre dévouement est donc la meilleure chose que vous puissiez donner. Vous devrez peut-être prendre moins au sérieux certains sujets et y ajouter une touche de frivolité. Vous apprendrez bientôt quelques pratiques qui renforcent votre système immunitaire et le bon fonctionnement général de votre organisme tel que la respiration consciente et les méditations guidées. Cancer. Votre vie conjugale sera placée sous les meilleures influences astrales. Vous passerez de très bons moments avec votre partenaire et vous rirez ensemble comme il y a bien longtemps que vous n'aviez plus fait. La bonne humeur sera de partout et vous saurez comment résoudre quelques querelles récentes. Votre ambition professionnelle qui s'appuie sur la connaissance de vos réelles possibilités devrait vous permettre d'atteindre vos objectifs ou du moins d'avancer grandement vers eux. Lion. Au travail, vos gestes et vos paroles dénoteront votre volonté d'être très autoritaire et dictatoriale. Si un accord commercial est en jeu, vous voudrez serrer davantage l'écrou et faire baisser encore les prix. Ce n'est pas une bonne journée pour réserver ou entreprendre de longs voyages. Attention, la santé de votre colonne vertébrale et de vos articulations sera en jeu et vous pourrez bien vous blesser gravement. Vierge. Vous ressentez qu'une nouvelle étape arrive dans votre vie. Vos émotions sont plus modérées que la normale et vos réactions ne sont pas aussi effusives qu'autrefois. En effet, vous vivrez une période de stabilité émotionnelle qui n'est ni meilleure ni pire que d'autres périodes. Un collègue de travail relativement nouveau ou quelqu'un avec qui vous n'êtes pas pour le moment très proche pourrait vous être très utile aujourd'hui pour résoudre un problème qui vous préoccupe. Balance. Tout laisse à penser que les balances s'exprimeront de manière satisfaisante sur le plan romantique. S'il y a eu un désaccord, il sera effacé et le sera place à une sensualité et une attirante physique marquée. Sur le plan professionnel et financier, les balances pourront aujourd'hui communiquer aussi facilement et ainsi parvenir à des accords favorables dans ces deux domaines. Scorpion. Ce sera une journée très intense pour les natifs de votre signe qui entendront certaines choses qu'ils ne voudraient peut-être pas savoir. Des détails de la vie d'une autre personne proche de vous qui, lorsque vous en avez pris connaissance, pourrait mener à une situation inconfortable ou gênante. Si vous réalisez des réformes chez vous, vous devrez peut-être y consacrer une grosse somme d'argent et vous retrouver sans argent. Cependant, ne vous inquiétez pas, ce problème sera bientôt résolu. Sagittaires. Sur le plan financier, les sagittaires doivent utiliser toute leur intelligence naturelle pour respecter leurs obligations et mettre de côté une somme d'argent périodique afin d'économiser ou d'investir. Ce sera le meilleur moyen de s'assurer un avenir confortable. En matière de santé physique, tout laisse à penser que vous ne souffrirez d'aucun problème grave. Cependant, la prévention est devenue ces temps-ci le moyen le plus important de ne pas tomber malade. Capricorne. Il est fort probable que les natifs en couple engagent des conversations qui les amènent à reconnaître leur désir d'unir leur destin avec plus de sérieux et d'engagement. C'est une journée parfaite pour les planifications et les évaluations. Dans le passé, vous aviez déployé divers efforts qui peuvent commencer à porter leurs fruits ou à afficher leurs conséquences. Verso. Sur le plan professionnel, les versos se sentiront aujourd'hui capables d'accomplir leurs tâches avec une fonctionnalité totale. En matière de santé, les as, prévoient aujourd'hui que vous pourrez remédier aux douleurs qui vous affligent. Cependant, ne sous-estimez pas les symptômes tels que la fièvre ou les maux de tête s'ils persistent. Émotionnellement, vous vous sentirez plutôt bien. Et l'on termine avec les poissons. Votre charme et votre pouvoir de séduction seront renforcés. Vous vivrez l'amour tel un camp de fée où tout est merveilleux et l'amour est éternel. Avec le soleil en cadrature à plus temps dans votre zone des amitiés et du travail d'équipe, vous aurez tendance à vous montrer dictatorial. Cela pourrait entraîner de graves problèmes dans votre travail et ouvrir un dossier à votre nom. Si vous êtes patron ou responsable, vous serez très autoritaire. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mardi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Les astres jouent aujourd'hui les agitateurs pour ces natifs du mardi 14 avril 2020. Aujourd'hui, ce sera pas facile pour garder le cap. Également, encore moins pour rester zen. Au travail, comme dans votre couple, vous n'aurez pas toujours le contrôle de la situation, mais la famille et les amis seront là pour vous aider. Vous aurez également du nez pour flairer les bonnes affaires. Si vous comptez investir des capitaux dans un projet, c'est d'accord, mais pas sans réfléchir. Prenez soin de vous en vous offrant une séance de massage pour vous détendre et rééquilibrer vos circuits énergétiques. Si vous avez un litige financier en cours, tenez bon, vous aurez le dessus. Voilà Anna ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du jour. Je vous rappelle tout de même les gestes barrières, se laver les mains régulièrement, respecter les distances sociales, se couvrir en cas d'infection et respecter les instructions des autorités sanitaires et les forces de sécurité. Excellente écoute à tous et bonne poursuite de programme sur RéomyFM. A tout à l'heure. RéomyFM. A tout à l'heure.